Bonjour, bonjour, je suis ravie de te retrouver et j'espère que tu passes une merveilleuse journée. C'est un réel plaisir de la continuer avec toi. On va pouvoir prendre un joli moment ensemble, tout en douceur, parmi ces petits moments qui font tellement de bien dans sa journée. Et puis on va se changer les idées et pour cela rien de tel que d'ouvrir un colis. J'ai passé une nouvelle commande sur le site SHEIN et j'ai hâte de te montrer son contenu. Alors aujourd'hui c'est un unboxing que je qualifierais de divers et varié. Parce qu'on a autant du maquillage, des vêtements hommes, des vêtements femmes, quelques articles enfants. On a des articles divers, des choses un petit peu pour Noël. D'ailleurs je te prépare une vidéo avec quelques décorations de Noël. Je pense que ça va être très sympa. Voilà, il y a vraiment plein, plein de choses un peu divers et variées. Donc voilà, parfois ça fait juste plaisir comme ça d'ouvrir son colis et de découvrir ses achats dans divers domaines. Donc on commence, si tu le veux bien déjà, par le maquillage et un coffret. Mais qui a l'air d'être un très très beau coffret. De temps en temps, donc SHEGLAM, tu sais qui est la marque de maquillage de SHEIN, sort des coffrets qui sont toujours magnifiques et hyper qualitatifs. Ce que vous avez là, c'est un coffret sur SHERLY et la chocolaterie. Donc c'est Willy Wonka, qui est donc dans la fabrique de chocolat. Et ça avait l'air tellement, tellement joli que j'ai craqué. On va regarder un petit peu ce que ça contient. Déjà, je trouve que le packaging comme ça, tout en carton marron, avec cette belle inscription dorée, ça rappelle justement une tablette de chocolat. Et puis le ticket doré, tu sais qu'il a trouvé dans sa tablette. Alors je l'ouvre. C'est aimanté au devant. Ah oui, alors là, regarde, c'est super, super bien fait. Il y a carrément, regarde, un petit découpage en 3D. On a l'impression d'être rentré à l'intérieur du discours. Et donc si on me dit, ici, on va accéder à tous les produits. À l'intérieur, il y a plein de choses. Alors il y a des lipsticks, il y a une palette pour les yeux. Je crois qu'il y a du blush. Il y a même un pinceau. Ah, il y en a même ici, regarde. Hop. Là, il y a un petit badge qui est en forme justement du ticket gagnant. Trop rigolo. Hyper, hyper sympa, tous les petits détails. Il y a vraiment plein, plein de choses. Donc ça, qu'est-ce que c'est ? Golden Egg Solid Perfume Parfum Solide. Je crois que ça, c'est un petit parfum pour les lèvres. Non, il me semblait. Je crois que j'avais vu ça. Un petit parfum comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore ? Là, il y a un petit duo de lipsticks et puis un crayon. Donc, il y a différentes couleurs, différents coloris. Un peu autour, pareil, de la partie cacao. On a même des petits stickers, des petits autocollants. Ça a l'air trop, trop bien. J'ai tellement hâte de tout ouvrir. Alors, déjà, là, on a la palette qui est un peu comme une forme de paquet de tablette au chocolat. Déjà, j'ai envie de l'ouvrir et qu'on regarde ensemble ce que ça donne. Donc, c'est comme ça, ou en cas-bas, c'est légèrement aimanté. On a un petit miroir ici, au-devant. Je vais la retourner comme ça. Là, on verra bien. Et voilà, toutes les belles couleurs. C'est hyper joli. C'est un peu en relief. On est sur des tons. Alors, pour certains, on peut dorer. Tu le vois ici. Donc, il y en a du doré pailleté. On a du chocolat. On a un peu toutes les nuances du cacao. On a du blanc, du noir, du marron. Trop, trop, trop joli. Très, très belle palette. Ça a l'air super, super qualitatif. J'adore. Hop. Donc, ça, c'était pour ce coffret, finalement, maquillage avec plein de belles choses à l'intérieur. Alors, je continue. Alors, rien à voir. Mais là, j'ai repéré ce coussin. Alors, j'ai acheté la bourre qui est à l'intérieur, bien moelleuse. Et puis, regarde ce coussin comme il est mignon avec un joli panda. Un petit cœur, on dit à un ballon, tu sais, avec de l'hélium, qu'il vient de lâcher, qui s'envole vers le ciel. Un petit hello, bonjour. Et un petit panda qui a l'air songeur. Tout un noir et blanc allongé de tout son long, qui se repose. Ça peut être très joli à poser, je trouve, sur un canapé. Très mignon comme ça, tout blanc. Derrière, il est tout blanc. Et tu vois, ça s'ouvre sur le côté avec une petite fermeture, justement, pour pouvoir enlever la housse du coussin et la nettoyer facilement. Très, très joli. Je continue. Alors, cette fois-ci, c'est une robe. Une robe avec des petits motifs, un peu comme des petits pétales. J'ai hâte de voir ce que ça donne en vrai. J'hésitais un petit peu sur le site à la prendre. Et en même temps, j'ai trouvé qu'elle était super originale. Regarde dans ses motifs. Et elle a un côté d'issue très soyeux. Très lumineux. Alors, ce que j'ai aimé déjà, c'est la coupe. On a une coupe un petit peu comme une robe qui serait une robe chemise. Tu sais, avec un petit col comme ça. Alors, je crois que ça se croise un petit peu au devant. Je ne sais plus exactement. Oui, c'est un peu une robe portefeuille, tu vois, qui se croise et qui s'attache sur le côté. Et on a des manches. Donc, c'est une belle robe qui peut être portée en automne-hiver. Et ce motif, franchement, m'a attirée. Je trouvais ça très original. Très, très sympa. On va voir un petit peu la longueur de la robe. Mais je trouve que le côté portefeuille, robe portefeuille comme ça, est très, très, très sympa. Je pense qu'elle n'est pas trop courte. Non, elle a l'air vraiment toute mignonne. Donc, très jolie. Et avec, j'aime bien, tu le sais, de temps en temps, porter des petites baskets comme ça. J'aime beaucoup porter des escarpins ou des boots. Mais j'aime bien aussi porter des petites tennis un peu plates comme ça. Et je trouve qu'avec une robe, ça fait très sympa, en fait. Ça fait très décontracté. Et j'aime bien de temps en temps. Donc là, c'est un vernis noir. Un motif un petit peu croco comme ça sur le côté. Donc, elles ont l'air toutes mignonnes, celles-là, avec des jolis lacets noirs. Très, très sympa. Alors, personnellement, j'adore la robe qui a un tissu à la fois fluide, mais assez... Je ne sais pas, qui se tient bien, en fait. Qui est un petit peu lourd, quand même. Je trouve qu'il y a un très beau tombé à cette robe. J'aime beaucoup son design. Et je trouve que ce motif, il est ravissant. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais personnellement, j'aime beaucoup. Et avec les chaussures, ça matche bien. J'ai l'impression que ça colle bien le côté noir, très neutre des chaussures. Avec cette robe qui a un joli motif, comme ça. J'ai l'impression que ça met même en valeur, finalement, la robe. Donc, très, très contente. Et quand on met des chaussures, tu sais, alors des escarpins, mais même d'autres types de chaussures. Les premières fois qu'on les porte, on peut avoir un petit peu mal à l'arrière. Au niveau du dessus du talon, en dessous de la cheville. Donc, j'ai pris cette paire de petits embouts, on va dire, un petit peu comme ça, tu vois, souples. Qui permet, en fait, de les mettre à l'arrière de la chaussure. Et comme ça, alors déjà, si on a une chaussure un peu trop grande, ça peut permettre de gagner un petit peu de centimètres. Et en plus, au niveau du talon, ça va venir protéger l'arrière, tu vois. Donc, ça, c'est super bien. Ça se colle. Ici, on enlève, en fait, l'adhésif. On le colle à l'arrière de la chaussure. Et on a des espèces de petits coussinets transparents qui viennent accueillir la peau comme ça, pour la protéger. Pour éviter qu'avec les frottements, ça fasse mal. Donc, ça, c'est une petite astuce, mais bien pratique. Et si on s'est trompé de taille de chaussure, on peut toujours utiliser ça. Et ça marche aussi. Alors, je continue avec ceci. Alors, je ne sais plus. Ah oui, je sais ce que c'est. Non, trop contente. Alors, ça, c'est une robe qui est une robe bustier. Donc, elle n'a pas de bretet. Une robe assez longue, toute noire comme cela. Et elle avait l'air absolument divine. C'est le genre de robe extrêmement féminine. Très, très jolie. On a des petits éléments ici en caoutchouc, tu sais, pour éviter que ça glisse. Une belle fermeture éclair à l'arrière. On est sur une super matière. Oh, très, très, très contente de la matière. Elle est bien épaisse. Et ça, je pense que ça va être absolument canon. Elle est un petit peu évasée en bas comme cela. Et franchement, rien de plus élégant que d'avoir une belle robe portée comme ça. On peut garder les épaules dénudées ou bien rajouter un petit foulard, par exemple, doré, une petite étole. Ça, ça peut se porter, voilà, pour Noël, un événement, même une soirée juste chez des amis. Ou alors, si on a un mariage, par exemple, c'est canon. Et avec, on pourrait mettre cette ceinture. Tu trouves une petite ceinture comme ça. Je ne sais pas si c'est la plus appropriée. Peut-être que celle-là, elle va un peu plus détente. Mais bon, je trouvais qu'avec le blanc, ça pouvait être joli. Côté un peu beige. Donc, elle est toute simple. Elle vient se fermer comme ça. On vient glisser, hop, ici. Et ça l'accroche. Et en fait, ce que j'ai aimé, c'est l'association des deux nœuds. On dirait des nœuds marins. Très, très jolis au devant. Et on est sur une petite matière comme ça. Très sympa. Donc, écoute, on va voir si ça va ensemble, les deux. La robe, je suis persuadée que ça va être top. Extrêmement heureuse de cette robe. Elle est sublime. Quand on la porte, on se sent tout de suite extrêmement élégante. On se sent, tout de suite, je ne sais pas, grandi. On se sent merveilleuse à l'intérieur. J'adore cette matière et cette coupe comme ça de robe bustier. Je trouve ça divin. Je la trouve magnifique. J'aime bien le fait qu'elle soit un petit peu évasée comme ça, vers le bas. Petite ceinture blanche. On peut en mettre une toute simple, toute lisse aussi. C'est juste pour amener, voilà, une petite touche de lumière additionnelle. Je la trouve merveilleuse. Vraiment canon. Coup de cœur de la commande. Alors là, qu'est-ce que c'est ? Ah oui, alors rien à voir. Là, c'est une chemise pour hommes. Je me suis intéressée un petit peu aux vêtements hommes également. Parce que c'est vrai que je fais beaucoup d'unboxing de vêtements de femmes. Mais je voulais aussi regarder les vêtements hommes. Donc j'ai pris pour mon fils cette belle chemise. Alors j'ai pris plusieurs chemises. Là, en l'occurrence, c'est une chemise noire qui a des petites bandes ici, comme ça, de tissu, comme si c'était un petit peu blisé. Je trouvais ça original pour une chemise noire. Des petits boutons haut devant qui montent jusqu'en haut. On a un beau col qui se tient bien. Et je trouve que dans une garde-robe d'hommes, d'avoir une belle chemise noire comme ça, c'est sympa. On peut mettre un petit pull plutôt beige au-dessus, par exemple, ou gris. C'est très joli. Ou bien un pull blanc. Et ça ira très bien. Donc voilà, j'espère que ça ira bien. Je vais l'essayer. On va regarder. Puis après, mon fils il essaiera quand il va rentrer. En tout cas, la matière a l'air sympa. Ça se chiffonne un peu quand même. Donc attention, c'est une chemise qu'il faut repasser. Par contre, le haut n'est pas chiffonné, là, avec les petits plis. Et en bas, bon, elle est chiffonnée, mais normalement, quoi. Ni plus ni moins. On va voir ça. Et bien, je la trouve très sympa, cette chemise. Donc c'est vraiment un petit basique, chemise noire comme ça, classique. Mais il y a la petite originalité quand même. Avec ces petites vaguelettes en haut, je trouve que ça rend très bien. Ça reste sobre parce que c'est noir sur noir. Le col vraiment se tient bien. Donc voilà, très belle chemise, très contente. Alors, je viens maintenant sur un article femme, avec cette robe qui m'a aussi tapé dans l'œil. Alors, qui a un motif léopard, mais léopard un peu dans les rouges et noirs. Je trouve ça très joli, cette association de couleurs avec le motif léopard. Donc là, ça se présente comme ça, avec un petit décolleté au devant. Un élastique au niveau de la taille. Et comme on a des manches longues, ça peut tout à fait être approprié pour cette saison en cours. Elle n'est pas dans un tissu très épais. C'est un petit tissu synthétique classique. Mais je pense que ça va être très joli. On peut y associer un petit boléro noir, par exemple. Un petit gilet noir, ça va être sympa. On peut mettre des collants noirs. Et en bas, elle est plissée. Alors, c'est vrai que ces temps-ci, je prends pas mal de robes qui, en bas, sont plissées. Alors, tout simplement déjà parce que j'adore. Je trouve ça canon, ça revient à la mode. Je trouve ça trop trop joli. Ça fait un petit effet de style. Et en plus, ça ne se chiffonne absolument pas. Donc ça, c'est un pur bonheur. Je trouve qu'elle est rigolote, comme ça, avec ce motif. Moi, j'aime beaucoup. Donc là, on n'a pas de colle. Ce n'est pas une robe chemise. C'est une robe toute simple. Voilà, c'est juste un petit peu collant V, on va dire, au devant. Donc on regarde ça une fois porté pour voir ce que ça donne. Et bien, je trouve que la robe rend vraiment très bien. On a une petite ceinture qui est fournie avec, dans le même tissu, qui permet de la nouer à la taille. Je trouve que ça fait encore plus joli. Ça vient la cintrer à la taille. Et ce motif, il est sympa. Je trouve que finalement, il y a le motif léopard que l'on connaît, qui est un peu dans les marrons. Mais de temps en temps, ils font des variantes dans les bleus ou dans des touches comme ça, de rouge, bordeaux. Et je trouve ça très, très sympa également. Et ça change du motif léopard habituel. Alors après, je pars un peu dans de la mercerie, on va dire, avec des petits ciseaux que j'ai trouvés. Petits ciseaux de couture. Enfin, on peut les utiliser pour tout ce qu'on veut. Ce sont des petits ciseaux dorés et argentés, qui ont l'air d'être très précis, de couper très, très finement. Ils sont assez pointus. Donc attention. Ah oui, je sens qu'ils sont bien aiguisés. Écoute, très facile à prendre en main. Et alors ça, pour couper des petits vils, quand je fais un peu de couture, ça va être parfait. Mais ça permet aussi de couper les cheveux pour mes enfants d'une manière très précise. Quand on a des petits ciseaux fins comme ça. Non, très contente. Au top. J'ai pris une autre paire de ciseaux. Mais je me suis rendu compte que j'avais pas très bien regardé. Je pensais que c'était des grands ciseaux, tu vois, mais normaux. Et en fait, ce sont des ciseaux comme ça, avec des petits zigzags. Mais en même temps, c'est pas grave. Ça vient découper, tu sais, une feuille en tout petits zigzags. Et je pense que ça peut faire très très joli. Tu sais, pour entourer, par exemple, un courrier qu'on veut envoyer, ça permet de faire des petits zigzags tout autour. Donc ça peut être très très joli également. Mais du coup, c'était pas tout à fait les ciseaux que je cherchais. Moi, j'avais juste des gros ciseaux, un peu normaux. Mais bon, c'est pas grave. Je vais en trouver par ailleurs. Alors là, après, j'ai trouvé un très joli parapluie aussi. Alors toujours pour ma nièce qui adore les pandas. Ce qui est sympa, c'est qu'on peut garder ce petit emballage parce que parfois, le parapluie est mouillé et on ne sait plus trop quoi en faire. On ne peut plus le mettre dans son sac de risque de finalement mettre de l'eau dans toutes ses affaires. Et donc, le remettre là-dedans. Voilà, au moins, ça permet de le ranger et de le rendre étanche. Donc ça, je vais bien lui garder l'emballage. Et donc, voilà pour ce parapluie panda. Alors, je ne vais pas l'ouvrir à l'intérieur parce que je suis un peu superstitieuse et que j'ai peur que ça apporte malheur. Mais tu vois, les petits motifs de panda comme ça, tout autour. Et alors, j'aime bien parce qu'il y a une petite doublure noire à la base. On a le manche qui est comme ça, qui s'étire, hop, tout noir, qui vient se clipser. J'adore les parapluies, ils sont super qualitatifs. On est dans les 15 euros, je crois. Et on a quand même un parapluie qui je trouvais bien grand. Et là, l'intérêt, c'est qu'il est transparent. Donc ça permet de ne pas non plus obstruer. Tu vois, la vision, si jamais toi-même, déjà, tu veux voir ce qui se passe quand tu es sous le parapluie ou si quelqu'un à l'extérieur veut pouvoir te reconnaître. Je trouve ça pratique les parapluies comme ça, un petit peu transparent. Alors ensuite, j'ai pris une petite paire de chaussures comme ça pour mon plus jeune fils parce qu'il a craqué. sur ce motif, toujours à scratch, même s'il y a des faux lacets, mais en fait, qui sont des petits élastiques, lui, il préfère les scratch. Et puis, on a ces bandes hyper lumineuses. Alors, je me suis dit en même temps que quand ils marchent comme ça, les voitures vont le voir parce qu'on dirait des petites bandes réfléchissantes, jaunes fluos. Donc, c'est un peu sécuritaire en même temps. Et j'ai trouvé toute jolie, bien respirante ici. On a une bonne semelle bien rigide. Et là, ce que j'aime bien, c'est quand ça maintient un peu la cheville tout en restant bouillant, moelleux à l'intérieur. Il y a une bonne semelle aussi. Hop. Voilà ce que ça donne. Je les trouve très, très sympas. Très moderne, hyper stylé avec ces petites lignes comme ça qui partent dans tous les sens. Je pense qu'il va adorer. Très jolie paire de chaussures. Il adore. Vraiment, elles sont très, très jolies. Ça lui va parfaitement bien. Ils ont rentré plein de chaussures comme ça pour les enfants. Et je trouve qu'elles sont très qualitatives. Donc vraiment, rien à dire. La semelle est bien épaisse, bien solide. Donc ça va durer de nombreux mois. Ah oui, alors après, j'ai pris des pyjamas pour hommes. Alors il y en a un peu plus été, on va dire. Il y en a un peu plus hiver. Là, on est un peu sur la mi-saison avec un t-shirt. Vraiment un t-shirt basique en coton. Mais je crois qu'il est manches longues. Ah non, il est manches courtes, celui-là. Celui-là, il est manches courtes. Et en bas, on a le pantalon qui est à carreaux noirs et un petit dégradé de gris. Et franchement, les deux ensemble, hyper sympas. Alors à la taille, c'est marqué Wake Up. C'est original pour un pantalon. On est plutôt parti pour aller dormir. Mais bon, là c'est Réveille-toi. Donc c'est élastiqué à la taille. Voilà, il y en a un joli pantalon. Donc on est vraiment sur un coton assez épais quand même. Voilà, un coton très classique. Je trouve que ça peut faire un bel ensemble. Donc c'est un pyjama qui sera parfait pour la mi-saison quand on a bien chaud sous sa couette. Mais qu'on ne veut pas non plus avoir trop chaud. Je trouve que là, c'est l'idéal parce qu'on a quand même un pantalon qui est long. Donc il va bien garder la chaleur de toutes les jambes. Par contre, on a ce t-shirt à manches courtes qui ne sera pas trop trop chaud. Et la matière coton, elle peut s'utiliser autant l'été qu'en mi-saison. Donc très joli. Alors j'en ai pris un autre que mon grand-fils a repéré. Alors il est de couleur orange et ce qui lui a plu en fait, déjà c'est la matière. On est vraiment sur une matière, tu sais, comme une sorte de velours très doux, tout lisse. Et sur le devant, c'est marqué SMILE. Et rien que pour ça, il m'a dit que ça allait lui donner la pêche tous les matins, tous les soirs avant d'aller dormir. Donc il a craqué sur celui-là. Et au niveau du pantalon, c'est noir et orange comme ça. En même temps, c'est un peu dans le thème d'Halloween, j'ai l'impression. Donc très joli. Voilà, c'est assez original. C'est vrai que c'est pas forcément les couleurs vers lesquelles je serais allée de moi-même. Mais voilà, lui, ça lui a tapé dans l'œil. Et c'est vrai que le côté SMILE, lui qui sourit tout le temps, qui est tout le temps super optimiste, il a certainement pris ça de sa maman. Du coup, ça va lui aller très, très bien, comme un gant. Très sympa ce pyjama pour hommes. Alors d'ailleurs, dans la catégorie des hommes, on peut tout à fait aussi, pour les femmes, aller y piocher quelques idées de vêtements si on a envie. Là, je trouve que ça va bien. Je trouve qu'il y a ce côté SMILE, vraiment, qui reste plantissant au devant. Et on a ces couleurs, et cette douceur, surtout, de la texture, du tissu, qui est absolument génial. Là, je rebascule du côté des femmes. Donc, en automne, hiver, on aime bien porter ce qu'on appelle un peu les robes pull ou les robes en matière, un peu pull, comme ça. Donc là, j'en ai trouvé une qui est dans une matière côtelée, un petit peu comme un pull, tu vois. Mais en même temps, qui garde une touche de féminité, parce qu'on a ses manches avec des petits plumetis, des petits points, comme ça. Tu vois, qui sont sur une manche un petit peu comme une sorte de mousseline un peu transparente. Et au bout, on retrouve ce tissu côtelé, des petits froufrous, comme ça. Et devant, donc, c'est, hop, un décolleté, un décolleté qui est cache-cœur, comme ça. Donc, voilà comment est la robe, un petit peu en longueur. Et ça, ça devrait bien tenir chaud par cette matière qui a l'air bien épaisse, vraiment très agréable. Et au niveau des manches, un petit peu plus léger. Mais finalement, si on a bien chaud au niveau de tout le reste du corps et qu'on a des bons collants, ça doit être parfait. Donc, en bas, c'est également tissu côtelé, comme ça, épais. Ça reprend un petit peu la même idée. Alors, c'est quand même un petit peu froissable. On est sur une sorte de tissu de coton très, très épais. Et en haut, comme ça. Donc, je trouve que ça peut être très joli également et ça reste féminin. Et bien, je trouve que le design de la robe est sympa. Là aussi, on a une petite ceinture dans la même matière, dans le même tissu que l'on peut nouer à la taille pour cintrer un petit peu la robe. C'est une couleur beige, on va dire, assez classique et qui va bien pour l'automne. Voilà, qui ne se fait pas trop remarquer mais qui est assez lumineuse finalement. Et là, c'est vrai que c'est le petit détail des manches qui amène toute l'élégance de cette robe qui sinon est une petite robe pull assez basique. Alors là, j'ai repris un ensemble des teintes pour mon fils parce qu'il a adoré le premier. Donc, c'est un ensemble un peu, on va dire, pilou-pilou avec un pantalon bien épais mais un petit peu large avec une ceinture à la taille donc hyper confortable et en haut. Donc là, c'est manche longue, c'est une sorte de veste donc on peut vraiment mettre ça au-dessus. Par exemple, du pyjama que je t'ai montré tout à l'heure dans les tons gris à carreaux en bas et gris tout simple unis en haut. On a une capuche et donc voilà, c'est une sorte de veste ou de gilet avec une fermeture éclair à l'avant donc très facile à enfiler et cette matière, tu sais, je t'ai montré que j'ai pris un ensemble pour moi tout blanc que j'ai porté et qui est extrêmement chaud. En fait, la matière, elle est épaisse sans être non plus trop épaisse parce que c'est assez léger, je dirais, au poids mais c'est déjà extrêmement doux et quand on porte vraiment ces tenues détentes ça amène immédiatement une chaleur incroyable. Des fois, on a l'impression moi j'avais l'impression que c'était plutôt des tissus plus lourds et épais qui allaient amener un max de chaleur mais là, je ne sais pas trop comment c'est fait mais c'est méga, méga chaud. Et donc là, on a des poches aussi donc ça, petit détail mais qui a son importance m'a dit mon fils parce qu'on peut glisser son téléphone, un petit crayon donc il accorde de l'importance à ça. La petite capuche quand il révise par exemple pour avoir bien chaud et puis comme ça remonte la capuche un petit peu dans le cou ça vient aussi protéger la nuque et j'ai pris une couleur toute vraiment passe-partout un peu sombre comme ça mais voilà, ça va lui tenir bien chaud. Il va se transformer en petit ours polaire avec sa petite fourrure toute chaude donc vraiment là on est sur un bel ensemble détente très confortable donc pour les hommes comme pour les femmes il y en a énormément sur le site n'hésite pas à regarder si jamais tu cherches justement ce type d'ensemble de détente il y en a de différentes couleurs très très confortable bien chaud je trouve qu'on est très libre de ses mouvements à l'intérieur et vraiment la matière est top et après plusieurs lavages personnellement ça n'a pas bougé très contente alors là c'est une autre chemise donc pareil une chemise noire mais là vraiment classique c'est à dire qu'on a un petit col pointu comme ça des petits boutons en plastique et là elle est toute lisse alors je ne sais plus si c'est manche longue ou manche courte alors là on est sur une manche longue donc typiquement voilà ça si on le met sous un petit pull col en V par exemple pour un homme ou même un petit col arrondi ça fait très très joli on a juste le col qui va dépasser par exemple on peut ouvrir le petit bouton du haut et ça c'est super super joli et avec les manches longues ça va bien tenir chaud on est sur un beau coton qui se tient bien qui est bien épais donc ça je pense que ça va bien tenir chaud alors je la trouve voilà toute simple mais vraiment très sympa bien chaude on est vraiment sur un beau coton bien qualitatif donc très très jolie chemise et là aussi il y a des chemises pour femmes bien sûr il y a des chemises pour hommes c'est vrai que j'aime bien aussi quand les hommes portent un polo je trouve ça très très joli qui est très chic et une chemise voilà c'est le comble je trouve de l'élégance pour un homme donc très très sympa alors j'en ai prise d'autres notamment celle-ci alors là je suis contente parce qu'on est sur une matière qui ne va pas se froisser c'est un peu ce que je recherchais et là elle a l'air vraiment tip top on est sur une matière comme ça et tu vois elle n'est pas froissée alors que là je peux vraiment faire comme ça et ça revient donc ça j'adore ce type de matière ça évite d'utiliser le fer à repasser tous les matins elle est absolument canon celle-là donc on a celle-là en noir et après j'ai pris une chemise toute blanche comme ça donc pareil toujours en coton celle-là donc attention le coton est plus froissable et on a celle-ci en bleu marine j'ai pas trop osé les chemises quand même avec trop de rayures voilà à voir j'en ai peut-être pris une quand même je sais plus mais déjà là je lui ai pris des petits basiques et je pense que ça ça va déjà beaucoup lui plaire et bien je trouve que toutes ces chemises sont magnifiques alors vraiment coup de coeur pour la noire avec ce tissu infroissable alors là génial il faut que je regarde s'il y a d'autres couleurs si je peux trouver d'autres articles de ce type là parce que ça c'est vraiment le top du top impeccable alors ensuite tu te rappelles que j'avais pris des petits sachets comme ça avec des petits coeurs dessus pour y mettre des petits messages faire des sortes de petits calendriers de la fin avec cela et bien j'ai trouvé ceci alors j'avais déjà fait ça l'année dernière si jamais tu veux confectionner toi-même tes calendriers de l'avant il existe un ensemble comme ça de 24 sachets donc ce sont des petits sachets mais quand même qui font cette taille là donc tu peux commencer à mettre des choses sympas dedans il y a des petites accroches si tu veux les mettre sur un fil par exemple et il y a un petit fil là et après il y a des petits autocollants avec 1, 2, 3, 4 etc jusqu'à 24 et donc ça permet de confectionner son propre calendrier de la fin pour ses enfants pour soi-même et on met des petites surprises dans chacun des sachets moi je trouve ça génial j'adore faire ça pour mes enfants mais j'aime bien aussi parfois le faire pour des amis ou pour la famille voilà je trouve que ça vient du coeur c'est un petit peu voilà fait par soi-même c'est fait avec amour et je trouve ça top mais j'ai repéré aussi cette année des petits ensembles comme ça cartonnés et en fait ça va former des boîtes 24 boîtes en carton tu vois donc il suffit juste de plier et hop la boîte est faite donc chaque jour il y a un petit motif différent et à la fin ça fait une sorte de pyramide de boîte et pareil on peut mettre des petits bonbons des petites surprises des petits cadeaux à l'intérieur et ça va faire comme un calendrier d'avance géant avec chaque jour une boîte à trouver et une petite surprise à l'intérieur j'ai trouvé aussi ces motifs là donc pareil avec des petits pères noël avec des sapins avec des bonhommes de neige trop trop bien j'adore l'idée alors je te parlais tout à l'heure de petits coussins pour les talons des escarpins ou des chaussures donc il existe également ceux-là en noir bien rembourrés et pareil on peut les mettre à l'arrière il y a un petit autocollant donc ça vient se coller à l'arrière ou au devant tu vois de la chaussure et ça vient un peu amortir pour ne pas avoir mal au niveau du pied donc il y en a comme ça des transparents il y en a de couleur noire il en existe de couleur chair aussi super super pratique et on parlait un petit peu mercerie tout à l'heure et mon plus jeune fils m'a demandé de reprendre tu sais un ensemble comme ça de petits fils de coton de toutes les couleurs alors c'est vendu soit par 10 je crois 15 20 50 jusqu'à 100 je crois et comme ça on a toutes les couleurs et en fait il voudrait faire des bracelets brésiliens il s'est mis en tête voilà d'avoir envie de faire des petits bracelets brésiliens pour lui pour ses amis parce qu'il sait qu'on fait un vœu et que quand le bracelet se décroche le vœu va s'exaucer donc il avait envie de préparer des petites surprises pour toutes les personnes autour de lui pour la famille et là on a de quoi faire et je me suis dit que pendant les vacances de Noël ça pouvait être une super activité à faire en famille et après comme ça ça fait des petits cadeaux tu vois qu'il peut offrir lui-même il a envie de pouvoir offrir ses propres cadeaux à Noël aux personnes autour de lui puisqu'il en reçoit de tout le monde mais lui il ne pouvait pas en faire ou alors il faisait juste des petits dessins mais cette année il avait envie de faire quelque chose un peu particulier donc j'ai trouvé que c'était une très très belle idée donc on va faire ça ensemble tout doucement je vais lui montrer les différentes techniques je pense qu'on peut trouver aussi pas mal de tutos sur Youtube pour en faire des un petit peu plus élaborés et sophistiqués donc on va prendre plaisir clairement et alors pendant que j'étais dans le rayon mercerie j'ai aussi pris de nouveau des petits rouleaux du CAE qui sont adhésifs en fait mais sous l'effet de la chaleur du fer à repasser et donc ça permet de faire des ourlets rapides en deux secondes on découpe une petite bande on la met dans le repli du pantalon on chauffe avec le fer et l'ourlet est fait et ça tient à plein de lavage en machine ça c'est vraiment ma petite astuce que j'adore je mettrai tous les liens dans la description si jamais ça t'intéresse parce que ça c'est vraiment une petite astuce que j'utilise énormément impeccable qui s'applique à tous les types de pantalons ça peut être pas mal aussi pour des rideaux d'ailleurs ça marche très très bien alors dans le thème de Noël avant de revenir aux vêtements j'ai également pris ceci alors attendez alors ça c'est en fait un sac cadeau pour Noël c'est à dire qu'on peut mettre les cadeaux à l'intérieur tu vois c'est un peu dans l'idée de la chaussette qu'on va faire pendre à la cheminée mais là c'est un sac cadeau et on y retrouve ici la tête du père Noël donc il est comme ça alors attends comment ça marche ça avec son nez ici il est un peu en volume on a sa barbe qu'il faut un petit peu remettre comme ça je trouvais ça super mignon en fait pour cacher les cadeaux à l'intérieur même si on n'a pas envie de s'embêter avec des paquets cadeaux à faire on peut hop directement mettre son cadeau dedans et finalement il est emballé comme ça donc il y a un petit une petite zone ici avec un cordon pour resserrer le haut comme ça tu vois et ça fait hop un petit sac hyper mignon je trouvais ça trop trop mignon pour eux ces fêtes de Noël ça va être super rigolo je pense que ça va créer un peu la surprise je sais pas si c'est pareil chez toi mais dans ma famille on aime bien regarder les paquets cadeaux qui ont été choisis on aime bien regarder on repère aussi du coup quelle famille a offert quoi par le paquet cadeau parce que généralement on a un grand rouleau de paquets cadeaux et on emballe tous les cadeaux dedans par famille et là voilà j'avais envie de créer un peu la surprise avec ces petits sacs comme ça les fichiers du Père Noël ou autre je trouve que ça peut être très très mignon je te raconterai l'effet que ça je vais ah oui alors là j'ai pris un pyjama bien chaud pour l'hiver comme ça c'est marqué Good Fortune et là c'est quoi ? ah oui miracle donc on est sur du bleu marine avec une bande blanche et en dessous ça redevient bleu marine matière toute douce également hyper agréable des manches longues avec un petit dégradé tu vois de bleu un petit peu plus clair et un pantalon tout doux comme ça avec un bon élastique à la taille et toujours cette matière hyper hyper confortable donc ça je pense que comme pyjama plutôt pour l'hiver là quand il va faire bien froid ça ça va être au top alors un pyjama bien chaud un pyjama enveloppant un pyjama un peu pilou pilou comme ça tout doux hyper hyper confort je le trouve magnifique et ces couleurs comme ça ces bandes de couleurs je trouve ça très très joli alors ensuite j'ai pris des pyjamas un petit peu plus légers donc avec du coton un petit pyjama gris avec des petits boutons et en bas hop là on est sur un short un short un peu comme un permuta quand même un petit peu long tu vois comme ça mais c'est pas un pantalon donc ça se resserre à la taille on a un petit cordon aussi là et un petit élastique et ça c'est plutôt pour l'été mais comme j'ai vu là qu'il rentrait plein de pyjama je me suis dit bon je les prends tout de suite et j'ai pris le même en bleu marine au niveau du haut et le bas on est sur un pantalon pareil un petit peu rayé enfin c'est un short aussi ouais c'est ça short et franchement regarde ça a l'air vraiment sympa le petit détail ici de la ligne comme ça les petits boutons le col en V voilà on est sur un coton très classique donc ça pour l'été je trouve que c'est juste ce qu'il faut avec les petites manches courtes là c'est top j'aime beaucoup ces deux pyjamas moi je trouve ça très joli très adéquate pour l'été je pense que vraiment mon fils va être très très bien à l'intérieur ça fait un coton qui est quand même assez respirant donc écoute super les deux modèles sont aussi jolis d'un que l'autre je trouve et après alors j'ai pris un autre pyjama bien confort bien doux alors ça je crois que c'est le bas si pas de bêtises oui le bas est comme ça en motif assez chic moi je trouve avec des carreaux blancs des carreaux noirs comme ça petites bandes croisées marron je trouvais ça plutôt sympa pour la partie du bas on est toujours sur cette matière j'aimerais que tu puisses toucher tellement c'est doux incroyablement doux cette matière petit élastique à la taille tout doux et bien chaud et puis donc ça c'est le haut donc là on est sur un haut col en V un col arrondi pardon sans capuche voilà comme ça hop et alors là pareil c'est tellement tellement doux on dirait presque de la fausse fourrure tellement c'est doux là c'est tout noir en haut tout simple mais c'est vrai qu'avec le bas je trouvais que ça faisait vraiment sympa et ça avait la petite tenue détente pour être à la maison et qui en même temps peut servir de pyjama je trouve que ça fait un super ensemble qui fait masculin qui fait très joli très élégant ça permet de rester à la maison tout en ayant bien chaud ou bien de rester à étudier devant l'ordinateur sans s'attraper froid c'est vrai que c'est super important pour ne pas se crisper au niveau de la nuque au niveau du dos d'être vraiment entouré d'une petite bulle de douceur donc là ce sera le cas c'est parfait alors après j'ai pris ceci qu'est-ce que c'est déjà ? ah oui c'est un autre sac de Noël alors celui-là il y a beaucoup plus grand et on a juste le nez comme ça tu sais qu'à Noël il y a pas mal de représentations de père Noël de lutin mais aussi de gnome donc là je crois que c'est un gnome ou alors c'est peut-être le père Noël je ne sais pas trop donc comme ça on va resserrer ça ressemble plutôt à un gnome et là ça fait un grand sac cadeau ça fait un peu la hôte du père Noël finalement je trouve ça hyper hyper rigolo c'est super canon ils en ont plein des sacs comme ça il y en a en forme de lutin il y a tout ce qu'on peut imaginer super rigolo et ensuite alors j'ai pris alors je ne sais pas trop si c'est pour moi ou pour ma maman encore mais alors attends hop là je le passe par dessus j'ai pris cette veste détente qui est hyper douce donc elle est en couleur beige comme ça et la matière méga méga doux elle est toute doublée donc elle va être super chaude celle-là donc là c'est vraiment quand on veut une touche de chaleur encore supplémentaire je trouve qu'elle est magnifique donc la manche longue donc des manches longues mais qui sont un peu fermées au bout comme ça un peu resserrées aussi en bas on a des poches donc ça c'est le top et là je ne sais plus comment ça se ferme ah c'est des petits boutons pression comme ça donc ça c'est pareil ça permet de bien garder la chaleur impeccable et je ne sais pas si tu vois mais il y a comme des petits motifs comme des petits zigzags comme ça sur la matière et là c'est vraiment effet fausse pour rue hyper hyper doux oui alors là la veste elle est méga épaisse donc on peut la porter comme manteau d'ailleurs on peut sortir avec sans problème et on a un petit col comme ça classique un petit peu collant alors elle est un petit peu oversize tu vois je pense qu'elle se porte un petit peu grande et bien je trouve que la veste est sympa elle est d'une douceur incroyable elle est vraiment très très enveloppante comme elle est bien doublée elle apporte un max de chaleur donc sympa attention elle est un peu oversize donc peut-être prendre une taille en dessous de la sienne si on veut que ce soit bien proche du corps mais alors au niveau douceur et chaleur rien à dire trop trop bien et après j'ai flashé sur celle là donc je pense que je garderai sûrement la blanche pour moi et que je donnerai l'autre à ma maman et donc là c'est une veste avec des petits boutons dorés et ça reprend un petit peu la matière de l'autre les petits motifs en zigzag donc une belle veste bien chaleur également doublée mais cette fois-ci en couleur blanc et pareil on a les poches oui donc elle ressemble vraiment énormément à l'autre si ce n'est les boutons qui sont différents alors là pareil elle a l'air bien chaude bien épaisse un petit peu lourde comme ça trop trop bien alors gros coup de coeur pour cette veste elle est super super chaude vraiment je la trouve géniale et je trouve que cette couleur blanche comme ça ça la rend encore plus belle et les petits détails des boutons dorés trop trop jolis j'adore ces petits détails là alors ensuite donc là j'ai mis ces petites bagues que j'ai trouvées sur le site et j'ai pris d'autres bijoux parce que j'adore leurs bijoux je trouve qu'ils proposent vraiment des bijoux supplément je me régale à les regarder et puis c'est vrai que voilà comme c'est des petits brillants c'est très sympa et comme je te disais je vais offrir une boîte à bijoux à ma maman et je vais y glisser plein de petits bijoux je pense qu'elle sera contente alors là j'ai une bague comme ça avec un brillant au centre et des petits brillants tout autour elle est très belle aussi cette bague je peux la mettre ici au centre attend je vais retirer les autres voilà ce que ça donne supplément j'aime bien aussi les bagues arrondies je trouve que c'est très charmant comme ça qu'est-ce que j'ai pris d'autre alors là c'est encore une bague je trouve que j'ai pris pas mal de bagues en fait hop donc là c'est comme ça donc pareil un petit brillant au centre et des petits brillants autour mais c'est un peu différent parce que là on est en serre-dit griffe donc tu as toutes les petites griffes qui tiennent chacune des bières alors que là on est en serre-dit rail c'est-à-dire que c'est entouré d'un petit rail de métal pour les tenir tu vois la différence donc deux bagues qui semblent assez proches mais tu vois que les types de montage en fait sont différents ça permet de se rendre compte un peu des différentes méthodes et je voyais pour venir fixer les pierres sur les bijoux ensuite hop j'ouvre ah oui alors là ce sont des boucles d'oreilles alors j'ai voyé beaucoup plus petites mais en fait on a une très très belle paire super jolie alors j'adore moi les accroches comme ça quand on a juste tu vois un petit bout recourbé et là on a une très 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 belle paire oh là là très 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 jolie regarde la nacre elles sont sublimes je les voyais beaucoup plus petites en fait sur la photo c'était difficile de se rendre compte elles sont sublimes ah je suis très très contente bref ensuite qu'est-ce que j'ai ici c'est une petite bague en argent petite bague avec trois cœurs en saphir est-ce que c'est pas magnifique d'ailleurs ça aussi ça peut être des petites idées de cadeaux tout simple comme ça et je trouve que les saphirs qui sont des saphirs bien sûr de synthèse mais ils sont super super réalistes on a vraiment la même couleur qu'un vrai saphir ça reflète bien la lumière et cette petite forme de cœur est très très mignonne qu'on peut le porter ici ou bien on peut le porter plutôt au centre comme cela très très joli également non ? oui je trouve ça très sympa ensuite qu'est-ce que j'ai encore ici ? alors j'ai celle-là donc là on est plutôt sur une pierre type aigues marines avec ce bleu clair très 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 joli un peu bleu de la mer et des petits brillants autour donc celle-là est un peu plus imposante mais ma maman aime beaucoup les bagues comme ça je trouve ça très joli effectivement on est sur un beau rectangle oh la pierre elle est sublime également regarde un petit peu ces reflets multiples c'est juste magnifique très 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 joli très belle bague également et puis j'en ai encore une dernière ah non il y en a deux il y a deux petites bagues alors celle-ci c'est bien emballé celle-ci j'aimais bien tu vois j'ai été pas mal attirée par les bagues rondes et avec une petite pierre assez claire également au centre et des petits brillants tout autour sur la monture mais également autour de la pierre centrale donc ça fait comme ça très sympa aussi tu vois qu'on peut un peu associer les différentes bagues c'est très 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 joli ça habille la main comme ça et il y a celle-ci ah oui alors celle-là j'ai adoré dès que je l'ai vue parce qu'on dirait trois petites fleurs côte à côte le centre est un brillant le pourtour est fait de multiples saphires magnifique merveilleux je pense que ça ça va rendre très très bien ah ouais elle est magnifique oh supplément vraiment très très joli donc voilà en fonction si on est plutôt argent plutôt doré ça rend bien très très joli et pour finir j'ai repris un petit masque tu sais de sommeil parce que là j'en ai trouvé un qui est magnifique donc il s'appelle 3D Sleep Eye Mask et il est super confortable beaucoup plus que tous les autres que j'ai déjà essayé mes enfants en raffolent d'ailleurs ils m'ont pris du coup celui que j'avais pris donc c'est pour ça que j'en reprends un autre en fait regarde d'habitude les masques tu sais ils sont tout lisses comme ça donc c'est déjà super ça masque bien la lumière mais des fois la lumière passe un petit peu là en dessous au dessus et là en fait ils ont eu l'idée de mettre un petit rebord molletonné qui déjà va bien venir épouser la forme du visage y compris le pourtour du nez et ça empêche toute lumière de passer c'est efficace à 200% ici on peut régler tu sais la partie élastique qu'on va mettre derrière la tête et c'est génial pour les personnes qui aiment dormir avec un masque comme ça parce que je trouve que ça permet de dormir encore plus longtemps le matin sans s'être dérangé par la lumière du soleil donc ça c'est super je l'utilise notamment le week-end et franchement comme c'est tout souple et bien molletonné ça n'est pas du tout dérangeant de s'endormir avec voilà ça vient juste épouser la forme du visage et c'est très très confortable et bien je crois qu'on a fait le tour c'est déjà beaucoup de choses mais voilà je commence à préparer mes petites emplettes pour Noël à préparer les petites décorations tu vois avec les sachets là pour mettre les cadeaux ça va être trop trop bien et je suis très contente de pouvoir faire les brésiliens aussi avec mon fils ça va être une jolie activité manuelle moi j'accorde de l'importance à alterner un peu entre les éléments intellectuels le sport les activités manuelles il faut un peu toucher à tout comme ça à tous les domaines pour pouvoir développer aussi son cerveau sa curiosité s'intéresser à plein plein de choses donc hyper contente j'espère que ça t'avait plaisir aussi cet unboxing très varié finalement c'est vrai que des fois j'aime bien faire des unboxings avec un thème fixe et puis parfois je trouve qu'un unboxing comme ça varié c'est très très sympa également et bien j'espère que tu vas passer une très très belle fin de journée après ce joli moment de calme et de douceur j'espère que tu te sens extrêmement relaxé et détendu je te fais de gros bisous tu sais que je pense très très fort à toi et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos on a encore plein d'aventures à vivre ensemble je te dis à très très vite bye bye belle fin de journée à toi je te dis Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !